Nouraïm Le Monde Nouraïm Tout ça, ça s'appelle Yinformation Le Monde Nouraïm Ici Il vient de Yir Ha Yir Ha c'est la crainte C'est des jours Où on peut recevoir Facilement Presque gratuitement La Yir Ha Tshavay vous savez c'est quoi recevoir de la ira tchamayim ? quelqu'un qui reçoit de la ira tchamayim il est, on dit en hébreu, mais soudar et il est tranquille il n'y a plus d'yatsarara il n'y a plus d'attirance vers le mal il n'y a plus de paresse il n'y a plus de paresse il n'y a plus de la fatigue le matin quand on se lève au slichot il n'y a plus il y a la ira tchamayim, il n'y a plus de paresse le basale ala vashalom quand il y avait là-bas dans la yeshiva des élèves qui avaient du mal à se lever on le faisait dormir avec le basale il dormait avec le basale qu'est-ce qu'il y avait dans le fait de dormir avec le basale il y avait qu'après une semaine tu ne peux plus ne pas te lever pourquoi ? parce que le basale ala vashalom dès qu'il ouvrait les yeux il sautait du lit il sautait, ma mâche, comme ce qu'il y a le fou dans le lit dès qu'il ouvrait les yeux et les élèves on nous a raconté moi je n'ai pas connu les élèves qui ont dormi mais j'ai connu quelqu'un qui a connu la personne qui a dormi là-bas et il lui a raconté que voir le lever du lit le basale ala vashalom c'était pas khad tu as peur tu as peur on dirait qu'il y a la guerre comment il saute du lit d'un boule d'où ça vient ? il a les yeux ouverts il peut rester comme ça à tourner à droite à gauche à attendre la troisième quatrième fois le réveil sonne il est temps il re-éteint il re-éteint il re-éteint jusqu'à ce qu'il y a le réveil il fait le rouge et lui il n'a pas fait le rouge et lui il continue à dormir quand il y a la ira tchamay mon cadeau tout marche c'est facile de se lever on a envie d'étudier on n'a pas envie de voir le mal et faire le mal et de penser au mal on s'écarte du mal même dans la pensée on est bien pourquoi un homme il est mal ? parce qu'il est attiré par le mal quelqu'un qui est loin du mal il est bien dans sa faute ça c'est yamim no raim c'est des yamim où on déverse de la ira tchamay un mal il y a des règles il y a une façon d'y arriver quand on arrive en général au mois de Elul celui chez qui le mois de Elul ça lui parle dans le coeur il se sent différent le mois de Elul il sait qu'on arrive sérieusement à un jour de jugement sérieux c'est pas de la rigolade c'est pas du moussin c'est réel ça s'applique il y a eu des morts il y en a qui n'ont pas passé ce jugement et après on a le jour de Kippour on est l'asséretime tchouba on rentre dans un t'as un lyre qui est réel celui chez qui ça maintenant que ça éveille une grande ira tchamay nous savons parfois on ne sait pas on ne sait pas quoi faire on fait tchouba on pleure on fait de beau des doutes on fait ça chacun fait un peu n'importe un peu une cause il donne un machal sur ça il dit quelqu'un il avait très très soif très soif presque en danger tellement qu'il était assoiffé il arrive dans un une tachanadele comment on dit dans un station d'essence il trouve là-bas une machine distributeur automatique de boissons il a tellement soif qu'il prend il met la main dans sa poche il sort toutes les pièces il jette sur la machine il jette sur la machine comme ça pour qu'une canette elle sort il jette tout je donne tout même pas une canette elle va sortir comme ça il faut prendre la pièce il faut faire ça doucement comme il faut pareil il y a Mim Nouraim parfois Abakur il a trop d'iratshamaim ça aussi c'est pas bon il en a tellement qu'il veut tout faire pour bien réussir son élou il y a des règles il y a un mode d'emploi c'est écrit comment on fait tchouba on ne peut pas faire tchouba n'importe comment sur n'importe quoi de n'importe quelle façon c'est pourquoi il faut faire tchouba que le reste de l'année il y a pas besoin de faire tchouba tous les dynims de tchouba ils s'appliquent pas toute l'année c'est pas vrai qu'ils s'appliquent toute l'année pourquoi l'Ellul c'est comme on a dit tout est entre les mains du ciel sauf la crainte du ciel ça c'est entre tes mains à toi en Elul même ça on va t'aider à la développer en Elul on a un cadeau d'Hachem qu'à Kadosh Baruch Hu il peut nous donner la possibilité de changer et d'arriver à une vraie irakshama c'est Elul Ani le dodi le dodi l'Ellul tout le monde le connait je suis avec Hachem et Hachem est avec moi ça c'est Elul Aval Elul c'est aussi racheter votre comme ça un dirige honneum il a dit oilo ve oili nafsham malheur à lui et malheur à Saliham il faut décider c'est Ani le dodi ve dodi li on est avec Hachem Hachem il est avec nous il est pas où Hachem on s'approche de lui il nous aime et tout ou c'est malheur à lui justement parce que Kadosh Baruch Hu il nous donne la possibilité maintenant à Elul de faire facilement Tshuva si on loupe l'opportunité c'est oilo ve oili nafsham ça veut dire c'est à double tranchant pile ou face c'est soit tu profites du cadeau qu'on te donne et si tu ne profites pas du cadeau alors ça devient encore pire il dit il y avait le roi comme ça à l'époque ça existait ce minagre des rois une fois par an le roi il va en ville n'importe qui des habitants de la ville peut avoir accès directement au roi sans passer par aucun bureau par aucun ministre par aucune demande directement tu as affaire au roi et les gens de la ville ils savaient plus ou moins la période c'était comme ça avant Pessah le roi il arrivait dans la ville c'est une période où c'est pas trop chaud pas trop froid moment venu la date a été fixée tous les gens de la ville ils préparent leurs demandes ils préparent leurs exigences ils préparent etc etc chacun avec son problème ils se réunissent sur la place de la ville où le roi doit arriver et ils attendent une heure deux heures trois heures quatre heures et il faisait chaud ce jour là il y en a un là-bas il a dit ça y est qu'ils sont trompés dans la date il est parti dormir il est rentré à la maison il faisait chaud c'était fatigant il est parti dormir comme on s'y attend le roi il est arrivé le roi il est arrivé il a fini toutes les demandes il est resté pendant deux heures dans la ville et lui il a dormi deux heures il se réveille il voit pas un bruit il comprend que le roi était là et il commence à pleurer et il commence à crier il dit mais j'ai raté qu'est-ce que j'ai raté qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait il dit moi je vais y aller je vais courir je vais aller dans le palais du roi je vais lui expliquer et il court il va à pied de sa maison jusqu'au palais du roi le roi il était déjà arrivé chez lui il arrive au palais du roi il voit là-bas les gardiens les gardiens ils lui disent ce que tu veux je vais voir le roi j'ai raté le rendez-vous il commence à pleurer c'est impossible où tu étais ? j'ai dormi tu as dormi ? le roi il était dans la ville et tu as dormi alors sache non seulement tu ne verras pas le roi mais en plus même le moyen officiel de voir le roi durant l'année où il faut faire des inscriptions et passer et voir des gens même ça tu ne l'auras pas même ça on ne te laissera pas tu dors quand le roi il est là en vie il n'y a pas plus grand zilzoul que ça envers le roi il n'y a pas plus grand mépris que ça même voir le roi de façon normale on ne te laissera pas dit celui qui ne fait pas tuva en éloul même les moyens normaux pour faire tuva dans l'année ils peuvent être fermés devant lui on te donne la possibilité le roi est là le roi est avec nous pendant les groupes en Bretagne plus encore il dit la joie de Rome imagine toi que celui qui a dormi à ce moment là on est venu et on l'a réveillé et on lui a dit réveille toi réveille toi et le roi il est là réveille toi vite il va bientôt partir et lui il dit comme les élus les réveillent quand on les réveille de temps en temps ils ne sont pas conscients que c'est le rare qu'ils les réveillent il y en a comme ça en vidéo il vient il les réveille de temps en temps je les réveille ils ne savent pas qui c'est qu'ils les réveillent je crois que c'est le copain qui les réveille au bout des réactions bon des surprises ok ah j'ai tu le réveille réveille toi allez tu es là tu es là Israël levez vous celui là c'est pareil celui là on vient on lui dit il y a le roi réveille toi il est trop enfoui dans son sommeil comme il peut pas se lever celui là on l'a réveillé on t'a dit c'est Elul on t'a dit le roi arrive il y a un avertissement la date elle est exacte l'heure elle est précise l'heure du jour tout est précis le roi est là on te dit le roi il est là pour accepter toutes tes demandes combien de temps tu as 40 jours 30 plus 10 de rattrapage 30 plus 10 de rattrapage tu as 40 jours devant toi pour faire ta demande en vérité c'est 30 pour être prêt pour te présenter devant le roi prépare toi fais tchouva chaque jour tu peux faire tchouva chaque jour tu peux rajouter dans la tchouva pastam kanaj buru il nous a donné 30 jours pour se préparer à roche jana si un jour ça suffisait il nous aurait donné un jour si 10 jours suffisait il nous aurait donné 10 jours si il nous a donné 30 jours c'est qu'il faut 30 jours et il faut se préparer chaque jour il ne faut pas louper un seul jour de ahana de tchouva de limud de faire attention à shemirat à mitzvot à son vibot à sa vue à son oreille à son ainsi de suite il dit le roche va droit moi j'aurais proposé un autre machin il dit il dit c'est pas que le roi il vient dans la ville il y avait un autre minac de roi il y avait des rois qui se faisaient passer pour des citoyens ça aussi on a vu dans les faits il y avait des rois qui se faisaient passer pour des citoyens les gens ils ne connaissaient pas le visage du roi et il se faisait passer parfois pour un paquine comment dire paquine un paquine comment on dit paquine en français un ministre un responsable de bureau paquine un des responsables d'un des bureaux du roi et le roi il se fait passer pour un paquine et il vient il vient avec 3 ou 4 personnes et il vient en ville il dit je suis le paquine paquine du roi il trouve quelqu'un qui l'héberge donc il a trouvé un il héberge non il héberge il croit que c'est le paquine du roi j'ai vu des gens avec lui il héberge bon il fait le cabot qu'il peut faire avant il n'a pas cherché à demander qui c'est pas l'afkamina il a dit si c'est un paquine des finances ou un paquine de la nourriture ou de ça ou de ça ben l'afkamina c'est un paquine du roi bon je le respecte avant il n'a posé aucune question il n'a pas cherché à savoir qui il est et qui il n'est pas un jour après que c'est terminé ce séjour là du roi lui-même qui était chez cet homme il a eu affaire au roi lui-même et il a vu le visage du roi et il s'est rendu compte que c'était le roi lui-même qui était chez lui et là il s'est il était dans tous ses états le roi il était chez moi à la maison pendant une semaine j'ai pas cherché à savoir j'aurais pu savoir que c'est lui j'aurais pu trouver un moyen il était chez moi à la maison pendant une semaine tu sais c'est quoi servir le roi lui-même pendant une semaine il va être reconnaissant à vie tu as du piston à vie chez le roi et il a laissé passer ça il dit on parle de la tchouba la tchouba elle est très très facile c'est pas quelque chose de dur la tchouba et quand je sais qu'en en élul que la tchouba elle est très facile d'un côté c'est l'élul d'un côté c'est l'élul d'un côté c'est comme le jour où il y a des comment on dit quand il y a des vêtements pas chers les soldes c'est là que tout le monde achète toute l'année ils n'achètent pas ils attendent les soldes les soldes ça vaut le coup c'est vraiment moitié prime même plus parfois Rabotai c'est les soldes je suis sur les champs je ne sais pas Lafayette c'est les soldes maintenant Rabotai c'est les soldes de Hira de Chamay Mamash Mamash c'est les soldes c'est pas une blague Arshak c'est les soldes ce que tu peux avoir dans l'année à un prix très cher tu peux l'avoir maintenant facilement parce que dans l'année il faut une grande une grande sikhat de moussard ou un grand il faut nous prendre un sikhat de moussard et travailler dessus difficilement pour un petit peu atteindre que le coeur y change là tu peux l'avoir facilement facilement c'est les soldes Rabotai ce qu'on peut acheter maintenant pas cher ça va être très dur de le payer plus tard et d'après le Khafet Sraïm ça va être encore plus dur qu'avant les soldes si avant les soldes ça coûtait 10 000 après les soldes ça va coûter encore beaucoup plus pourquoi ? pourquoi tu ne l'as pas acheté pendant les soldes ? pourquoi quand c'était facile tu ne l'as pas pris ? on est dans une période de Elul ce n'est pas ce n'est pas un jeu il faut que chez nous ce soit ancré en nous il faut que chacun il arrive pas seulement à un éveil un éveil ça ne suffit pas parce qu'aujourd'hui tu es réveillé demain tu dors et là il faut un changement Elul il faut changer comme il dit le Ramban le Baal Tshuva hier il s'appelait tel nom aujourd'hui il s'appelle un autre nom si tu restes la même personne si ton nom c'est le même d'après le Ramban c'est pas une Tshuva Tshuva ça veut dire que tu n'es plus la même personne il s'en a devant nous un cadeau immense Tshuva il ne faut pas perdre ce moment là il faut se lever tôt pour les slichotes il faut se lever bien avant le temps des slichotes aujourd'hui j'ai eu le souhait de faire les slichotes tôt je me suis trompé dans l'horaire je croyais que les slichotes c'était beaucoup plus tôt que ce qui était prévu dans cette synagogue là-bas où il y était je me suis trompé je me suis levé tôt et j'arrive dans la synagogue et je vois la synagogue remplie remplie au moins 2000 années ni mieux dans la synagogue alors je demande les slichotes maintenant beaucoup t'as le temps dans une demi-heure dans une demi-heure et qu'est-ce qu'ils font tous ? qu'est-ce qu'ils font tous ? j'étais belle qu'est-ce qu'ils font ? ils sont ils se préparent aux slichotes ils se préparent aux slichotes une synagogue là à côté sur 30 personnes il y avait au moins 20 personnes ils sont là une demi-heure avant les slichotes ils se préparent aux slichotes on ne parle pas de slichotes à 6h30 on parle de slichotes très tôt ils sont tous là déjà ils sont assis ils ont leurs livres et ils lisent un peu des textes trois quarts d'un synagogue rempli tu sais c'est des soldes quand il y a des soldes tu ne te fais pas que le premier pour pouvoir acheter dans le magasin tu ne rentres pas tu sais qu'il y a le bag pas le blay le mlai on dit en hébreu le stock il est limité limité ils font ça à moitié prix tu n'arrives pas à promener les premiers si tu veux acheter va die parce que quand ils ouvrent le magasin il y a déjà 200 personnes il n'y a que 100 100 objets à vendre il y a 200 personnes qui attendent tu vas traîner tu vas arriver au milieu d'ouverture au milieu d'ouverture tu n'as plus rien tu n'as plus rien tu viens au milieu des slichotes c'est pas cher maintenant c'est maintenant qu'il faut prendre la bataille c'est maintenant qu'il faut se lever tôt c'est maintenant qu'il faut faire les efforts après c'est dur après c'est dur après le coeur il est fermé après le coeur il est bloqué après on n'arrive pas à avoir envie d'étudier à avoir envie de prier à aimer HM on a du mal à aimer HM après c'est dur dans l'année d'aimer HM avant maintenant HM il vient il dit je suis avec vous je suis proche de vous approchez-vous de moi venez vers moi je suis là voilà prenez tu vas dans une synagogue où les slichotes elles sont à 4h30 tu vois à 4h déjà la synagogue elle est remplie ils s'assoient ils préparent leurs slichotes c'est des gens qui ont compris c'est quoi les salutes qui ont compris c'est quoi iloul qui ont compris c'est quoi yamadine qui ont compris que tout l'avenir de l'homme et toute la vie jusqu'à 120 ans dans le Hlamazé dans le Hlamabba elle dépend des 24 jours qui nous restent ou 25 jours qui nous restent toute la vie de l'homme elle va dépendre de ces jours-là et chaque année c'est la même chose à Zambataï c'est le moment de se prendre en main pas de s'éveiller parce qu'un éveil ça ne suffit pas mais de changer de changer de changer au niveau de sa personnalité au niveau des midotes au niveau de tout ce qui est entre eux on va changer parce qu'il yamadine et qu'il yamadine et qu'il yamadine et qu'il yamadine